Hey yo les gens, on est sur Dofus avec le disciple de Sept pour continuer les quêtes aux alentours d'un strupe. Alors on parle à notre ami, il parle qu'il est le bel disciple de Sept, un des dieux de la bongrance qui donne toujours quelque chose à faire aux gens. On lui dit qu'il a l'air soucieux, il dit oui effectivement j'ai quelques problèmes avec mes esclaves, et en fait ils se font tuer. Ils disparaissent et du coup André, son bouffe-tout, chef de guerre là, n'est pas content, il a peur. Et il dit c'est sûrement des mini-milous, donc va m'en tuer, va me récolter du bois, bûcheron, bois, bûcheron, bois. Va tuer donc des mini-milous, donc on doit en tuer quelques-uns. Vainque cinq, cinq renards, cinq millimilous. Voilà, il y en a un là, un là, je prends des tout petits combats, ça va très vite, comme ça. Pif, paf, let's go, pouf, tac, feu, ça fait mal, ouais, 48, ça, ça fait encore plus mal, 87 et ça, 100. Là, moi j'ai pas peur, moi, moi j'étais resto. Bon là, ça fait qu'un, ça serait bien qu'on trouve un trois d'un coup, ou quatre, pardon, quatre, ça serait terrible. Avance, c'est ça, ça, c'est ce que je voulais voir, ça. Ça, c'est ce que je voulais, ça, que tu avances, bims, 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 mais j'ai dit bims deux fois bims, voilà, c'est fait. Donc, combat très facile, maintenant, en tout cas, à notre niveau. Après, moi, j'ai eu de la chance, grâce à The Mat, je suis très, très bien stuffé. À niveau 60, j'ai déjà ma panneau qui m'attend. Qu'est-ce qu'il y a de problème ? Regardez-moi ça, à niveau 60, j'ai une panneau de folie grâce à toi, The Mat, toi qui regardes cette vidéo. Je te fais un bisou, je te fais un bisou, regardez, je mets ça, attendez, je perds un peu, mais bon, on va voir. Allez, hop, alors, 427, ouais, bon, ça va, il y a pire comme il y a mieux. Euh, qui ça est le gel anneau ? Voilà, le gel anneau, qui fait juste, hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai juste 10 PA. Mon dieu, mais 10 PA, enfin, pour moi, c'est énorme, 10 PA, mais merci à toi, The Mat. Même si c'est, voilà, c'est temporaire, mais c'est, waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci à lui. Donc, mais quoi, il n'y a pas de mini-minos dans cette équipe ? Hein, qu'est-ce à dire que ceci, comme par hasard, pendant la vidéo, pfff, mais c'est n'importe quoi, ce pays. S'il vous plaît, un mini-mélo. Ah, mais un, je ne vais pas faire un combat de deux heures pour un mini-mélo. Deux, là, deux mini-mélo, vite. Deux mini-mélo. On va vite se le faire, hein, avec 10 PA, ça va aller assez rapidement, quand même, là. Hop, attends, mais je peux me booster à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Ah, le parfum pour... bref. Ah, alors, neuf PA, ah, zut. J'en ai plus de neuf. Ah, j'en ai plus de neuf. C'est ça, venez, aucun souci, moi, franchement, ça me va. Ouais, ouais, c'est ça, venez. Et on va faire ce que j'appelle un tour du monde, là. C'est-à-dire que je vais taper en tout cas, tac, 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 tac. Allez, paf. 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 Vous voyez. Paf. Oh, j'ai précis. Oh, vous vous souvenez de cette attaque ? Oh. Elle est juste magnifique, cette attaque. Andraaaah. Voilà. Voilà. Ça va aller super vite, maintenant, grâce à ce stuff de malade. Pour ceux qui veulent, je montrerai mon stuff par la suite. Pour ceux qui veulent s'amuser, peut-être, à se stuffer comme moi. Tac, 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 tac. Tac, tac. Hop. Pic, pic. Tu vas crever, mon pic, pic. Je t'amais bien. Moi, tu vas crever. Et puis, j'ai d'accord. Tac. Et voilà. C'est fait. Ah, encore un. Un petit melou. Non, je suis à trois. Trois melou, je croyais. Il m'en faut quatre. Cinq. Ils ne me disent pas combien je suis. Cinq melou. Ok. J'accepte. Cinq melou, j'accepte. Melou, melou. Eh, melou ! Ah non, il est gros. Enfin, il y en a beaucoup. Euh, on sait voir le nombre de melou que j'ai tué ou pas ? 3 sur 5, ok, c'est ça. Il me manque plus que deux. Deux petits melou. Un melou, là. Oui, bon, du coup, ça prend un peu plus de temps. Ça va ? Bah, excusez-moi, je fais ce que je me... Crotte de loup. Crotte de melou. Crotte de melou. Tout, 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 voilà. Ça, c'est dit. Bon. Tac. Tac. Pif. Paf. Bon, en un tour. Allez, hop. Ah, ça va faire du bien, ce stuff. Oh, je vais commencer à bien jouer, là. Ah, bien, roxé. Comme on dit. Paf. 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 Et paf. Voilà. Encore un melou. Allez, encore un petit melou. Un bébé melou. Une melette. Une melette. Une melette. Une melette. Une melette. Une melette. S'il vous plaît. Pas que la vidéo prenne un jour et demi. Non, s'il vous plaît. Melou. M-E-U-L-O-U. Ah, je le dis bien. J'ai cru que j'avais raté en le disant. Prespec, prespec. Putain. Comme par hasard. Quand on cherche un melou. Y'en a zéro. C'est quand même n'importe quoi ce jeu. D'accord. Là. Ah, ben là y'en avait trois. Putain. Quelle perte de temps. Merde. Paf. Bon. Aïe. Ok. Hop. 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 Voilà. Je me booste déjà juste pour commencer. Comme ça. Ce tour-ci, je défonce tout. Vous savez bien. Vous connaissez le système. Puis. C'est ça. Ouais. Alors. Toi, tu vas crever assez vite mon petit père. Désolé. Je t'aimais bien. Non, c'est pareil. Euh. Voilà. Voilà. Putain. Ça fait tout le temps un critique celui-là. Aïe. Aïe. Ça fait tout le temps un critique. Hum. Y'a pas air ? Hum. 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 Maintenant. Bon. Let's go. On descend. On va donc, ben maintenant qu'on a tué les mémis loup. On va lui dire voilà. Si c'était bien ceux-là, on les a défoncés. Donc, tes gardes ne vont plus se faire déchiqueter. Mais. Attention les amis. C'est à ce moment-là qui nous dit, c'est fâcheux parce que pendant que tu faisais ça, il y en a un qui est mort et là on dit quoi pendant que il faisait ça il y en a un qui est mort bah oui donc ça voudrait tout simplement dire que c'est pas cela que ce n'est pas les miniminous le soucis et donc on se casse en haut voir un blessé un rescapé de l'attaque pour voir qu'est ce que c'était si c'était pas les miniminous parce que bon ils se font bouffer quand même les gens une poubelle, une poubelle en vidéo une poubelle en vidéo comme d'hab pas de chance avec vous en vidéo zéro il n'y a pas longtemps je me suis trouvé une poubelle bien remplie je peux vous dire c'était pas du caca c'était une poubelle voilà donc on y va et pif on va dans la maison de soins pour pas chez Nibelule, on va dans la maison de soins et là on parle à un bûcheron traumatisé on lui demande comment ça s'est passé il nous montre une griffe il nous montre une griffe géante et il dit regardez moi ça la griffe on dit effectivement c'est peut-être pas un melou mais on va aller voir Hunter x Hunter pour voir ce qu'il en pense tout simplement parce que lui il s'y connait en bestiole voilà en gros je fais tout le temps assez récapitulatif mais toujours correctement on lui montre il dit oulala c'est bien plus qu'un melou c'est un gros nounours géant c'est un ours pour lui un très gros ours il dit pas une peluche attention non un nounours et donc il dit pour l'attirer pas attention de solution allons chercher du miel du miel pour choper un ours c'est un peu bas de gamme j'avoue c'est un peu facile miel l'ours donc où est-ce qu'on va chercher du miel par contre c'est à l'épicerie 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 voilà t'as ce truc là il va falloir de l'argent je pense mais franchement pas grand chose 50, 100 kamas je crois 100 kamas donc voilà 100 kamas on va pas loin mais 100 kamas on achète du miel pour celui qui a compris le jeu de mots alors on est arrivé où est la porte oh là là l'épicerie alors on doit pas acheter on doit parler à 7 on lui dit qu'on aimerait bien il dit s'il te plaît je te le donne mais c'est 100 euros 100 kamas et là il y a Artan qui nous parle il dit tu cherches à t'es dénicher un ours toi non pas vrai on lui dit oui alors il dit écoute moi mon maître Zurk m'a demandé de récupérer le grimoire Osamodas d'une grande valeur ça serait l'ours qui l'aurait donc il a dit si on fait une alliance ensemble on s'unit on pourrait moi je récupère le grimoire en gros et toi tu tues l'ours ça va ça arrange tout le monde donc là on lui dit ok et donc là on est accompagné enfin pas là mais il va nous suivre en gros je sais plus son nom mais lui 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 il va nous suivre donc voilà en plus de payer 100 boules on a un garde du corps avec nous c'est quand même positif ça il est là Artan voilà et là nous on clique sur les tonneaux voilà les petits tonneaux pif et alors là il y a Lemours qui ressort alors là il dit t'es tout est fou il dit rend moi le grimoire non je vais te défoncer et là on appelle Artan Artan scur et donc là en gros il faut faire attention à une chose dans ce combat Lemours n'a pas beaucoup de vie mais il est invulnérable par contre regardez lui il a 19 000 de vie lui il a 19 000 par contre le Mours enfin l'ours pardon l'ours fait très très mal lui en fait ils ont tous les deux une vie de malade vous allez voir ils ont 11 000 19 000 enfin 16 000 donc il faut absolument pas vous rapprocher de lui ni être trop près pour qu'il vous touche par contre nous si on peut on doit tuer parce que là maintenant il est invulnérable évidemment je suis beaucoup trop loin voilà je n'ose pas approcher donc je vais me booster je vais essayer de taper le mours ah bah là si je peux le toucher là là donc vous faites ce que vous voulez mais vous le tapez en gros on espère que l'ours ne se rapproche pas parce qu'il fait énormément dommage cet ours voilà oh tu piques hein mon gars ok voilà donc tout ce qu'on peut tenter un petit coup spécial je te dégage ok ça marche pas je suis dans la merde il faut juste pas qu'il se rapproche s'il se rapproche pas ça devrait aller et nous voilà on n'hésitez pas le but c'est vraiment de le défoncer lui en évitant de se rapprocher de l'ours pourquoi ? parce que vous l'avez vu l'ours fait du moins 800 ce qui est très très compliqué pour nous survivre ça va il s'en prend pas à nous ah bah en fait c'est fastoche vu qu'il s'en prend pas à nous les gars voilà vous une fois qu'il est au corps à corps des deux là vous allez défoncer lui on récupère le grimoire on parle à notre poteau on lui dit il dit effectivement il tape vraiment fort celui là pire qu'un yop en ranger mais non c'est moi les gars on lui donne le grimoire il dit toi tu n'as plus qu'à aller prévenir que la forêt est sécurisée moi j'ai récupéré le grimoire pour mon maître bing 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 salut mon ami voilà merci à lui parce que l'ours a juste 19 000 de vie 11 000 pardon et lui 19 000 je ne comprends pas t'es née là pourquoi ah oui non c'est le en vrai c'est incroyable quand même vous imaginez 11 000 de vie je suis niveau 60 je ne serai jamais enfin bref heureusement qu'une fois qu'il est au corps à corps de Artan ça va tout seul donc n'ayez pas peur pour ce combat en fait si vous pouvez vous TP ou vous rapprocher une fois qu'il est corps à corps avec le PNJ vous foncez sur l'homme-ours ça va très vite 500 000 de vie donc voilà quête assez simple quand on connait la petite astuce donc on va pouvoir aller lui dire qu'on a fini par contre il n'est pas sympa parce qu'apparemment il avait des esclaves ce con oui je suis contre l'esclavage oui 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 je ne suis pas contre le bûcheronnage par contre bon on va lui rendre la quête voilà en fait c'est un homme-ours géant avec un ours de 11 000 de vie merci culé voilà ouh là là pas mal on va pouvoir mettre le feu il voudrait mettre le feu il dit non on va être gentil mais voilà fin on a sauvé et on a réussi la pûcheron détresse alors bientôt on a grandi regardez-moi cette compo et non c'est pas ça cet item je vous laisse dire il m'a donné tout ça The Mat même moi je comprends pas donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures tchou tchou